Il faut avouer que la position du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est connue. Là-dessus, nous accompagnons les initiatives de l'ANSP. C'est une opportunité pour moi de dire que l'ANSP est un des EPA aujourd'hui qu'il faut absolument aider, dans la mesure où il participe activement à l'amélioration des conditions de vie et du cadre des populations de Grand Conakry. Pour ce qui concerne l'implication des nouvelles communes, je crois qu'il revient à l'ANSP en collaboration avec le gouvernement et les nouvelles communes d'installer les services idoines à l'image des anciennes communes dans toutes ces nouvelles communes pour qu'elles puissent effectivement jouer leur rôle. Car sans la propriété, je dis bien que sans la propriété, l'allure où nous partons aujourd'hui en termes d'occupation spatiale à Conakry, il va sans dire que nous aurons des difficultés. Dans la mesure où, imaginez aujourd'hui qu'après cette saison pluvieuse, qu'on se retrouve avec, disons, tous ces tas d'immondices, avec le comportement des populations, je pense que ça va être des sérieux problèmes. Parce que souvent, quand les gens n'ont pas d'opportunité, n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, d'évacuer leurs ordres, aujourd'hui, souvent, on passe par l'incinération. Imaginez-vous un peu les conséquences de ça sur la santé des populations. Donc, encore une fois, pour ce qui concerne le ministère de l'Administration du territoire, nous appuyons, n'est-ce pas, l'ANSP, nous conseillons l'ANSP et nous faisons de sorte que l'ANSP soit vraiment à mesure de jouer essentiellement son rôle, qui est celui d'assainir notre belle capitale Conakry. Vous savez, c'est attiré pour nous, c'est un espace d'échange entre les intervenants du secteur de l'assainissement. Vous avez compris, très récemment, il y a eu des nouveaux présidents de délégations spéciales qui sont dans des nouvelles communes actuellement. Donc, avec la structuration vraiment de l'assainissement à travers le directeur de l'assainissement, il est important et nécessaire d'organiser ce cadre de concertation entre ces différents acteurs pour qu'on puisse mutualiser nos efforts. Vous savez déjà que chaque acteur qui intervient a un objectif dans le cadre de l'assainissement. Donc, tous ces objets de la concours à la création d'un cadre de filles descend à nos populations. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter pour voir un peu le bilan de ce qui se pratique actuellement. Et c'est important quand même qu'il y ait des résultats. Il faut aussi chercher à capitaliser ces résultats. Et éventuellement, les défaillances doivent être aussi prises en compte comme priorité, vraiment pour encore redynamiser les secteurs d'assainissement au niveau de la ville de Conakry. Tous les intervenants du secteur d'assainissement pour le seul objectif qui est celui de créer un cadre de vie décent pour la population de Conakry. Nous associer, n'est-ce pas, à cette gestion, c'est une très bonne chose. Parce que déjà, la base, c'est la collectivité. Et comme vous voyez souvent, les gens sur le terrain, il ne s'agit pas seulement de ramasser les ordures, mais c'est de travailler dans la même synergie que l'ANSP, par exemple, qui fait beaucoup d'efforts pour l'assainissement, la collecte de ces ordures. Donc, pour ce fait, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des ateliers comme ça, pour informer et imprimer les gens de comment la situation doit se faire, la gestion des ordures et tout le reste, surtout la sensibilisation, n'est-ce pas, de la population pour tenir notre ville propre. Nous avons pré-établi un programme avant. Au lieu que l'on attende à chaque fois le samedi décrété pour ça, nous avons déjà mis un programme que tous les samedis soient utilisés à cet effet. Donc, le programme, il est pré-établi. La population a été informée à travers les chefs de quartier, les chefs de secteur. Déjà, c'est quelque chose. Et honnêtement, la population s'y prête. Je crois que bientôt, dans un avenir prochain, très proche du moins, je veux dire, la cité sera encore beaucoup plus propre. Cette expérience nous permet d'avoir de nouvelles idées, de créer d'autres choses et de réellement être plus près de la population, surtout de les booster pour, n'est-ce pas, la propriété de la ville. Comme vous le savez, notre pays vient de connaître la nomination des délégations spéciales au niveau de toutes les collectivités locales du pays. Et puisque l'assainissement est une compétence transférée, la direction générale a estimé qu'il faut inviter ces collectivités locales pour leur présenter les résultats des efforts que le gouvernement et ses partenaires ont consenti sur le terrain pour leur permettre effectivement de reprendre là où leurs prédécesseurs ont laissé afin d'aller vers les objectifs souhaités. Au cours de cet atelier, il y a eu effectivement des présentations, des acquis, à travers les projets et programmes qui sont sous la coordination de l'Agence nationale de l'assainissement. Il y a les deux programmes de sanitaire ville propre qui couvrent totalement la zone de Conakry et Kindia. Il y a aussi le projet de construction d'un centre d'enfouissement technique qui a été présenté. Et des bonnes nouvelles ont été données par rapport à la perspective, c'est-à-dire qu'il y a un troisième sanitaire qui va être réalisé à Conakry pour la consolidation des acquis des précédents sanitaires et voir l'extension de ce même programme vers deux villes du pays. Il s'est passé également des groupes de travail sur les thématiques principales qui constituent aujourd'hui la chaîne de la gestion des déchets. Il y a eu un groupe thématique sur la pré-collecte, la gestion des points de regroupement et des RTT, la gestion des marchés. Il y a eu également un deuxième groupe thématique qui a travaillé sur la collecte, le transfert et la mise en décharge. À tous les niveaux, les forces et les faiblesses devaient être identifiées et en même temps faire des propositions de solutions pour effectivement parfaire le système qu'on est en train de construire ensemble. Le sentiment est agréable parce que les collectivités locales étaient massivement représentées et à tous les niveaux, elles ont pris la parole pour exprimer leurs sentiments, pour présenter effectivement les difficultés qu'elles ont dans la mise en œuvre de la politique. Et quant à l'ANASP, les soutiens qui ont été sollicités et qui sont à la hauteur de la capacité de l'ANASP, dans les jours à venir, l'ANASP interviendra pour résoudre ces problèmes. Et celles qui ne seront pas à son niveau seront remontées à la hiérarchie avec des propositions concrètes pour qu'ensemble, l'objectif qu'on s'est fixé, la salubrité de nos différentes villes, la propriété plus la valorisation des décès soient atteints. Merci. Merci.